bonjour à toutes alors aujourd'hui on va j'ai décidé de vous montrer un petit projet tout simple qui est un petit pliage en origami donc c'est une petite boîte en fait qui s'ouvre de cette façon qui va nous permettre de ranger un petit chocolat par exemple un ferrero rocher pour ne pas le nommer qui ira parfaitement dans cette petite boîte alors c'est une petite boîte que vous pouvez offrir en cadeau d'assiette à des invités lors d'un repas vous pouvez également offrir en cadeau d'assiette lors d'une réception d'un mariage d'un baptême d'un anniversaire ou simplement pour une petite attention à une collègue de travail par exemple à une amie etc de multiples occasions de faire plaisir autour de soi et là avec la période de pack qui arrive on peut également y faire un petit décor de pack on adapte en fonction de l'occasion évidemment sans souci alors moi j'ai décidé d'utiliser le papier design de la série de la collection de tout mon coeur alors ce qui est intéressant c'est qu'il est vendu avec des cartes stocks unis coordonnés donc là je me suis amusé avec deux coloris différents et pour l'exemple que je vais faire avec vous j'ai choisi le fond brune d'une avec le cartes stock assorti voilà et les deux petits feuillages que j'ai choisi de faire en sous l'écume qui rappelle le feuillage donc du papier design voilà alors vous allez voir que cette petite boîte elle est très simple à faire j'ai d'abord un rectangle de cartes stock qui mesure 17 de large par 12 cm de haut j'ai plié j'ai marqué les plis sur ce cartes stock dans la largeur à 4 cm 8 12 et 16 donc ici on a notre petite languette j'ai retourné d'un quart de tour mon papier et j'ai marqué un pli à 4 et 1 à 8 cm voilà donc pour l'extérieur de la boîte je vais découper sur la pliure le rectangle du bas au niveau de ma languette je vais garder simplement la languette du milieu voilà et ensuite sur la partie du bas je quitte les trois carrés sont identiques de toute façon donc on va pas se se perdre faire d'erreur je vais couper sur les lignes du pli dur et je vais légèrement légèrement coupé en diagonale pour faire un petit biais voilà très légèrement pas besoin de faire ça pour éviter que quand on va plier les les languettes les unes sur les autres que ça fasse des surépaisseurs gênantes au pli voilà je vais faire la même chose ici et ça va je vais la laisser comme ça voilà donc maintenant je vais pouvoir marquer mes plis alors donc cette boîte elle va venir se fermer alors d'abord on mettra coller la languette ici et le dessous donc voilà prendra cette forme là alors évidemment là on a un petit souci c'est à dire qu'ici on va couper également sur les sur les lignes de pliure et cette partie en haut sera rabattue à l'intérieur et sera collée vers l'intérieur simplement cette partie là on va pas biaisé en coupant juste sur le trait de pliure voilà alors j'ai utilisé un adhésif double face qui va me permettre de coupler la petite languette on pourrait très bien le faire aussi avec de la colle multi usage je trouve que c'est plus pratique et là je ferme ma boîte en faisant bien coïncider les lignes de pliure et maintenant je vais venir coller le fond donc là j'ai utilisé la colle multi usage et alors là comme je vous le disais donc on va faire rentrer les rabats à l'intérieur alors je m'excuse pour le bruit parce que si vous entendez du bruit en fait ça se passe chez les voisins et non pas chez moi et ce sont des c'est la perceuse voilà les petits travaux à côté alors donc je mets un petit peu de colle et je rabats vers l'intérieur et là je fais attention à ce que ça soit bien rentré dans les coins pour ne pas créer de surépaisseur pour l'intérieur de la boîte il vous faudra donc un rectangle de papier design qui sera assorti évidemment à votre votre boîte à l'extérieur de votre boîte et ce rectangle va mesurer 16,2 de large par 6,2 de haut vous allez le plier à 3,8 cm 7,6 cm 11,4 et 15,2 dans le sens de la largeur en tournant votre papier d'un quart vous allez faire un trait de pliure alors plutôt dans ce sens là à 2,2 cm du bord vous allez également mesurer vous allez donc avoir des rectangles mesurer le milieu de votre rectangle qui fait normalement 1,9 et vous allez faire des traits de pliure en diagonale donc pour former un triangle et ensuite vous allez pouvoir appuyer sur tous vos plis ainsi que celui-ci et sur les plis de diagonale donc qui vont vous former les triangles du pliage donc origami une fois ceci fait vous allez pouvoir mettre une bande d'adhésif et venir assembler votre rectangle en faisant bien attention à ce que la ligne de pliure soit bien concordante c'est très important pour après la fermeture de la boîte voilà vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci pour former les toiles en fait vous allez appuyer sur les coins voilà et vous allez voir apparaître l'étoile et cette petite étoile va venir se fermer de cette façon et c'est en appuyant après que vous allez avoir cette forme là donc ça je vais le mettre je vais le glisser à l'intérieur le mieux c'est quand même de la coller cette petite boîte là donc en mettant de la colle sur les faces ce que je vais faire d'ailleurs je vais venir l'insérer à l'intérieur il va pas mettre énormément de colle hein juste un petit peu pour que ça puisse tenir, adhérer voilà on l'enfonce bien jusqu'au bout et ensuite on appuie dans les coins notre étoile se forme et on appuie dessus alors on appuie un peu fort la subtilité de ce pliage en origami c'est que effectivement là il est très très jointif même si là dans les coins il y a un petit écart voilà voilà alors ça se rejoint pas forcément sur celle-ci j'ai vraiment réussi à faire que j'avais pas collé là le papier mais ça vient pas de là de toute façon là c'est jointif et quand j'appuie dessus ça reste bien fermé donc cette petite boîte je l'ai simplement décorée avec des petits branchages là je les ai pas collés mais sur celle-ci voilà ce que ça donne alors un petit peu de colle multi usage et ensuite j'utilise ce petit ruban qui est un galon en lin tressé qui est du meilleur effet sur cette petite boîte alors on pourrait aussi si on veut contraster utiliser un ruban coloré moi j'avoue que je suis assez fan de ce galon donc je garde mon idée de base je vais venir faire un joli nœud voilà du coup ça a écarté un petit peu là voilà voilà nos trois petites boîtes dans la collection de tout mon cœur donc ce papier design vous l'avez avec donc des papiers fleuris vous avez des papiers cœur vous avez voilà c'est c'était le papier pour la Saint Valentin mais qui fait aussi très printanier et que l'on peut utiliser pour d'autres occasions et il est vendu en assortiment avec le cardstock coordonné qui vous permet d'utiliser effectivement le papier imprimé avec ces papiers voilà toujours dans la collection de tout mon cœur avec le papier design et le papier le cardstock assorti toujours dans les mêmes coloris alors on a ici une petite boîte à mouchoirs comme vous pouvez le voir cette petite boîte à mouchoirs très simple il n'y a pas beaucoup d'exemples sur internet j'ai trouvé cet exemple de boîte mais en grand format sur Pinterest et moi j'utilise des formats compacts du coup j'ai changé un petit peu les mesures pour adapter évidemment à mes pochettes de mouchoirs alors ce projet là je trouve très très simple à faire et très mignon ça permet de faire des jolies boîtes de mouchoirs qu'on va pouvoir disséminer un petit peu partout dans la maison et d'avoir des jolies boîtes plutôt que des emballages en plastique avec la publicité dessus je trouve que c'est un peu moins sympa donc voilà c'est un projet tellement facile et tellement rapide à faire vous allez pouvoir le faire en grand nombre en série pour faire des petits cadeaux pourquoi pas même si ce sont des mouchoirs généralement on n'offre pas des mouchoirs mais ça peut être sympa d'en mettre dans la voiture pour avoir une petite boîte sympa voilà donc je vais vous montrer comment on réalise cette petite boîte donc il va vous falloir, moi je vais rester dans la même collection toujours en utilisant le troisième papier cardstock assorti au DSP donc dans le cardstock de couleur brune d'une que j'ai choisi pour compléter l'assortiment j'ai besoin d'un rectangle de 17,6 de large et de 15,1 cm de hauteur dans ce rectangle je vais tracer un quadrillage de pliure la première pliure se trouve à 5,5 du bord gauche ensuite à 2,8 pardon à 8,3 la troisième à 13,8 et la quatrième à 16,6 ce qui fait que j'aurai ici 1 cm et ça, ça va être une languette dans le sens vertical je vais faire une première pliure à 1 cm ensuite à 3,8 à 11,3 et à 1 cm du bord droit donc de chaque côté ici j'ai 1 cm la boîte va se plier dans ce sens là parce que c'est ici que je vais mettre ma matrice de découpe pour faire le rond qui va être après l'ouverture bien sûr pour prendre les mouchoirs j'ai préparé au préalable une découpe avec cette matrice qui est une ancienne série de c'est un pin-up qui n'est plus au catalogue depuis très très longtemps qui m'a permis en doublant les deux d'obtenir cette petite découpe qui va venir après donc être collée sur le bord de mon cercle donc ce que je peux faire tout de suite c'est faire la découpe de ce cercle et ensuite je passerai à l'étape du pliage voilà donc j'ai découpé mon cercle je vais d'ores et déjà appliquer ma colorette donc je mets un petit peu de colle multi-usage voilà alors pour faire le pliage je vais devoir couper alors ici je vais couper sur les lignes de pliure et je m'arrête au niveau du rectangle central je vais me débarrasser ici de ce rectangle je vais faire la même chose ici donc là je découpe toutes les verticales on va voir ensuite que je vais éliminer certaines parties voilà donc je vais ici faire un petit biais en haut et en bas et je vais éliminer cette partie-ci je fais la même chose de l'autre côté ici je vais éliminer le grand rectangle là je vais éliminer le grand rectangle voilà voilà maintenant je vais pouvoir appuyer sur mes pliures et bien mettre en forme avec le pliure ici j'ai les deux petites languettes que j'ai arrondies donc ce sont ces quatre languettes il y en a deux au-dessus il y a les mêmes dessous donc avec une perforatrice pour arrondir les angles je vais perforer vous pourriez tout aussi bien utiliser une matrice de découpe pour faire l'encoche c'est à dire que là il faudrait se placer à peu près comme ça et repasser le tout dans la big shot moi j'ai une petite perfor qui me permet de le faire mais ce n'est pas obligatoire voilà simplement une petite encoche qui va nous permettre après de placer le doigt pour pouvoir l'ouvrir plus facilement à ce stade je vais pouvoir assembler ma boîte en collant évidemment ici avant de coller vous apercevez que vous avez un petit morceau de la languette du dessous qui dépasse ici alors avec un crayon de papier on va faire le contour et avec le ciseau on va venir détourer alors vous pouvez le faire à l'extérieur du trait comme ça on est vous êtes garantis que ça ne va vraiment pas paraître dessous voilà alors je vais mettre un peu d'adhésif double face sur ma languette et je vais bien fermer ma boîte en faisant bien attention de bien faire concorder les pliures voilà et de bien être bord à bord voilà donc cette partie là va venir se fermer automatiquement on la passe en dessous voilà et pour cette partie là je vais mettre un adhésif ici que je vais après coller à l'intérieur comme ça cette partie ne bougera pas ne s'ouvrira pas voilà et voilà la boîte est déjà terminée alors pour la décoration moi j'ai fait des petites fleurs qui sont des matrices en fait issues du set fleurs charmantes donc ce sont ces petites fleurs-ci il y en a donc deux grandes et deux petites pour leur donner de la forme je prends ma plaque de mousse et avec le bout de mon poinçon j'appuie au centre comme ça ça fait ça fait relever un petit peu les pétales simplement pour leur donner un petit peu de volume alors je vais prendre un mini point de colle je vais placer au centre d'une grande fleur et je vais positionner la plus petite au centre mais en la décalant voilà et pour la finition je vais utiliser des petites perles alors alors et et voilà parfait ces petites fleurs je vais les coller avec un mini point de colle toujours alors avant de coller la deuxième je vais relever les pétales parce que je les ai un petit peu aplatis en les collant les l'une sur l'autre et je vais coller la deuxième pour qu'elles soient bien rapprochées l'une de l'autre voilà et ensuite je vais reprendre mon petit galon fétiche en lin et je vais faire un noeud façon oreille de lapin alors bien sûr il faut l'ajuster puisque voilà voilà et avec un mini point de colle je vais venir le coller au bord de ma colorette voilà et le tour est joué et après il ne reste plus qu'à mettre les petits mouchoirs donc là on prend un paquet entier ça rentre c'est ajusté mais ça rentre hop je vais vous montrer j'ouvre ma boîte et voilà ça fait quand même une épaisseur voilà donc vous voyez que c'est très très simple c'est très rapide et vous avez de charmantes petites boîtes à mouchoirs que vous pourrez éparpiller dans toutes les pièces de la maison ça viendra égayer un petit peu votre intérieur ça peut être offert aussi faire un petit cadeau voilà pourquoi pas vous mettre sur votre bureau au travail que sais-je dans votre voiture je trouve que c'est une bonne idée aussi dans la voiture et voilà vous égayerez un petit peu vos boîtes de mouchoirs bon écoutez j'espère que ce tutoriel vous a plu je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me montrer aussi vos réalisations ça me ferait bien plaisir je vous dis à très bientôt prenez soin de vous je vous dis à très bientôt